Bonjour à tous et bienvenue sur C'est Bumat. Voici un exercice de géométrie. Soit ABCD a un rectangle de longueur AB est égal à 12 et de largeur AD est égal à X cm, avec X compris strictement entre 0 et 12. 1. On note I, le point du segment CD, tel que BCI soit un triangle isocèle rectangle en C. Déterminez X pour que l'angle DBI ait une mesure de 30 degrés. 2. On note J, le milieu du segment CD. Donnez la mesure en degrés de l'angle DBJ en fonction de X. Si vous voulez résoudre ce problème, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Je vous donne une correction dans quelques instants. Alors, première question. On va d'abord tracer une figure sur GeoGebra. A. Donc, on va placer un curseur. Un curseur. On va le placer ici. Un curseur. Donc, un nombre entre 0 et 12. On va l'appeler A. OK. A. Ensuite, A. 0. 0. B. 12. 0. Donc, la longueur, c'est 12. C, 12A. Et D, 0A. On a un rectangle. A, B, C et D. On va pouvoir varier la longueur en fonction ici de X. Et donc là, on va pouvoir varier la longueur. On va le mettre à 5,2. Ensuite, on va noter I. tel que B, C, I. Donc, sur le segment CD. Tel que B, C, I. Soit un triangle rectangle en C et isocèle. On va tracer le cercle de centre C et de rayon B. Ici, la longueur BC. La longueur BC. Et ensuite, l'intersection. Donc, on va mettre I. L'intersection de C et E. On a donc un triangle. B, C, I. Isocèle et rectangle en C. Donc, on va l'hygone. B, C, I. Et on veut l'angle B, C, D. Donc ici, on va tracer l'angle B, C, D. D, B, I. Voilà. Donc là, on a 21,57. Alors, on va essayer de trouver A. Ici. Si on fait varier A. Vous voyez là. Si on fait varier A. L'angle décroît. Bien entendu, en 12. Ça n'existe pas. En fait, on a pris 0,12. Pour que l'angle ici soit bien défini. Ici. Pas défini. Et là. Ici non plus. Donc ici, on veut 30 degrés. 30 degrés, on approche de 3,2. 3,2. L'angle vaut 30 degrés si X est égal à 3,2. Bien entendu, il va falloir démontrer tout ça. Donc voici la figure. Donc maintenant, on va décrire. Donc ici, on a 12 centimètres. Ici, on a X centimètres. Avec X, bien entendu, compris entre 0 et 12. Alors, ici, on a égalité des longueurs. Donc X et X. Alors ici, on sait que BCI est un triangle isocèle et rectangle en C. Alors, bien entendu, vous savez que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Donc ici, on a 90 degrés. Et donc là, 90 degrés pour les deux angles CIB et CBI. Comme ils ont même mesure, eh bien c'est 90 degrés par 2. Donc ici, l'angle ainsi, l'angle CBI est égal à 45 degrés. On sait aussi que DBI est égal à 30 degrés. Donc l'angle DBA a pour mesure, bien entendu, ici, on est dans un rectangle ABC est égal à 90 degrés. 90 moins 45 moins 30. Donc ici, A a pour mesure. Donc 90 moins 30 moins 45 est égal à 15 degrés. Donc en fait, maintenant, on peut avoir X. Donc ici, tangente de ABD. Eh bien, c'est égal à X sur 12. On sait que ABD, c'est 15 degrés. Donc tangente de 15 degrés fois 12 est égal à X. Donc X doit être égal à 12 fois tangente de 15 degrés. Bien entendu, on vérifie que c'est 90 degrés. Eh bien, ça nous fait 3,21. Donc proche de la réalité, on a dit 3,2. Donc là, on a 3,22 si on arrondit au centième. Donc X doit valoir 3,22 centimètres pour que l'angle DBI soit égal à 30 degrés. Donc 3,22 centimètres. Deuxième question. Maintenant, on place le point J milieu du segment CD. On veut la mesure de l'angle DBJ en fonction de X. Alors si on reprend la figure, on peut effacer le point I. J, c'est le milieu de CD. Voilà. Segment BJ. Ici, on peut mettre l'angle DBJ. DBJ. J, B, D. Voilà. Et on voit comment varie l'angle. Ici. Et on a 18, 19, 18, 17, 16, 15. Et après, on sera dessiné. On reprend la figure. Ici, on a 12. Ici, on a 12. Ici, on a 6. Ici, on a X. Donc on va pouvoir avoir la mesure de cet angle-là. Cet angle-là. Et on va voir la mesure DBJ. Alors, ici. L'angle CBJ. On va pouvoir utiliser tangente. On est dans un triangle rectangle. Un triangle rectangle opposé sur adjacent. Donc ici, on aurait 6 sur X. C'est CJ sur CB. Donc ici, CBJ, c'est arc tangente de 6 sur X. Donc c'est pour ça que X doit être compris entre... Il doit être supérieur, strict à IA à 0. Donc CBJ est égal à arc tangente de 6 sur X. Donc CBJ est égal à arc tangente de 6 sur X. Maintenant, on va calculer l'angle DBA. Donc DBA. On va calculer tangente de DBA opposé sur adjacent. Donc ici, X sur 12. Donc DBA est égal à arc tangente de X sur 12. Donc finalement, ici, DBJ aura pour mesure d'angle. Alors ici, on va l'exprimer en radian. Comme ça, on pourra vérifier cela sur GeoGebra si on a bien trouvé la bonne fonction. 90 degrés en radian, c'est V sur 2. Moins l'angle, ici, CBJ. Moins l'angle DBA. Ainsi, DBJ, c'est I sur 2. Moins, ici, arc tangente de 6 sur X. Moins arc tangente de X sur 12. On peut vérifier cela sur GeoGebra. Alors, sur la figure, ici, j'ai mis des angles en radian. J'ai tracé la fonction pi sur 2. Moins arc tangente de 6 sur X. Moins arc tangente de X sur 12. J'ai mis un point M. Alors, le point M, on va pouvoir le dire, c'est AH de X. Voilà. On va placer un point M de coordonnées A. Donc, ici, A, c'est le curseur. Et H de A, ici. Voilà. Donc, on aura un point M. On aura, ici, on a A est égal à 6. Et leur radian, ici, donc H de X, c'est 0,32. Donc, H de 6, c'est 0,32. Et on peut voir, ici, que H de X varie, ici, de la même façon que l'angle proposé. Donc, ici, Dbj, qui va varier jusqu'à 34 et 32. Donc, ici, en radian, c'est pi sur 2. Moins arc tangente de 6 sur X. Moins arc tangente de X sur 12. Si vous voulez en degrés, eh bien, il faudrait mettre la calculatrice en degrés. Vous tapez donc 90 moins arc tangente de 6 sur X. Moins arc tangente de X sur 8. Et la calculatrice vous donnez un résultat en deux minutes.